Paris, le 8 juin 1924 Cher monsieur, peut-être me suis-je un peu indiscrètement substitué, avec mes idées, avec mes préjugés, à votre souffrance, à votre singularité. Peut-être ai-je bavardé, là où il eût fallu comprendre et plaindre. J'ai voulu vous rassurer et vous guérir. Cela vient sans doute de l'espèce de rage avec laquelle je réagis toujours, pour mon compte. Dans le sens de la vie, dans ma lutte pour vivre, je ne m'avouerai vaincu qu'en perdant le souffle même. Vos dernières lettres, où le mot âme vient remplacer plusieurs fois le mot esprit, éveillent en moi une sympathie plus grave encore, mais plus embarrassée que les premières. Je sens, je touche une misère profonde et privée. Je reste en suspens devant des mots que je ne puis qu'entrevoir. Mais peut-être cette attitude interdite vous apportera-t-elle plus de secours et d'encouragement que mes précédentes raciocinations. Et pourtant, suis-je sans aucun moyen de comprendre vos tourments ? Vous dites qu'un homme ne se possède que par éclaircie, et même quand il se possède, il ne s'atteint pas tout à fait. Cet homme, c'est vous. Mais je peux vous dire que c'est moi aussi. Je ne connais rien qui ressemble à vos tornades, ni à cette volonté méchante qui du dehors attaque l'âme et ses pouvoirs d'expression. Mais pour être plus général, moins douloureuse, la sensation que j'ai parfois de mon infériorité à moi-même n'est pas moins nette. Comme vous, j'écarte, pour expliquer les alternatives par lesquelles je passe, le symbole commode de l'inspiration. Il s'agit de quelque chose de plus profond, de plus substantiel, si j'ose détourner ce mot de son sens, qu'un bon vent qui me viendrait, ou non, du fond de l'esprit. Il s'agit de degrés que je parcours dans ma propre réalité, non pas volontairement, hélas, mais de façon purement accidentelle. Il y a ceci de remarquable que le fait même de mon existence, comme vous le notez pour vous-même, ne fait à aucun moment pour moi l'objet d'un doute sérieux. Il me reste toujours quelque chose de moi, mais c'est bien souvent quelque chose de pauvre, de malhabile, d'infirme et presque de suspect. Je ne perds pas à ces moments toute idée de ma réalité complète, mais quelquefois tout espoir de la reconquérir jamais. Elle est comme un toit au-dessus de moi qui resterait en l'air par miracle, et jusqu'auquel je ne verrais aucun moyen de me reconstruire. Mes sentiments, mes idées, les mêmes qu'à l'habitude, passent en moi avec un petit air fantastique. Ils sont tellement affaiblis, tellement hypothétiques, qu'ils ont l'air de faire partie d'une pure spéculation philosophique. Ils sont encore là pourtant, mais ils me regardent comme pour me faire admirer leur absence. Proust a décrit les intermittences du cœur. Il faudrait maintenant décrire les intermittences de l'être. Évidemment, il y a, à ces épanouissements de l'âme, des causes physiologiques, qu'il est souvent assez facile de déterminer. Vous parlez de l'âme comme de la coagulation de notre force nerveuse. Vous dites qu'elle peut être physiologiquement atteinte. Je pense comme vous qu'elle est dans une grande dépendance du système nerveux. Pourtant, ces crises sont si capricieuses qu'à certains moments, je comprends qu'on soit tenté d'aller chercher, comme vous faites, l'explication mystique d'une volonté méchante, acharnée du dehors à sa diminution. En tout cas, c'est un fait, je crois, que toute une catégorie d'hommes est sujette à désociliation du niveau de l'être. Combien de fois, nous plaçant machinalement dans une attitude psychologique familière, n'avons-nous pas découvert brusquement qu'elle nous dépassait, ou plutôt que nous lui étions devenus subrepticement inégaux ? Combien de fois notre personnage le plus habituel ne nous est-il pas apparu tout à coup factice, et même fictif, par l'absence des ressources spirituelles ou essentielles qui devaient l'alimenter ? Où passe, et d'où revient notre être, que toute la psychologie jusqu'à nos jours a faim de considérer comme une constante ? C'est un problème à peu près insoluble si l'on n'a pas recours à un dogme religieux, comme celui de la grâce, par exemple. J'admire que notre âge, je pense à Pirandello, à Proust, chez qui il est implicite, ait osé le poser en lui laissant son point d'interrogation, en se bornant à l'angoisse. Une âme physiologiquement atteinte, c'est un terrible héritage. Pourtant je crois que sous un certain rapport, sous le rapport de la clairvoyance, ce peut être aussi un privilège. Elle est le seul moyen que nous ayons de nous comprendre un peu, de nous voir, tout au moins. Qui ne connaît pas la dépression, qui ne se sent jamais l'âme entamée par le corps, envahie par sa faiblesse, est incapable d'apercevoir sur l'homme aucune vérité. Il faut venir en dessous, il faut regarder l'envers, il faut ne plus pouvoir bouger, ni espérer, ni croire, pour constater. Comment distinguerons-nous nos mécanismes intellectuels ou moraux, si nous n'en sommes pas temporairement privés ? Ce doit être la consolation de ceux qui expérimentent ainsi à petits coups la mort, qu'ils sont les seuls à savoir un peu comment la vie est faite. Et puis, la macération d'une souffrance si pressante empêche de s'élever en eux le ridicule nuage de la vanité. Vous m'écriviez, j'ai pour me guérir du jugement des autres toute la distance qui me sépare de moi. Telle est l'utilité de cette distance, elle nous guérit du jugement des autres, elle nous empêche de rien faire pour le séduire, pour nous y accommoder. Elle nous conserve pur et, malgré les variations de notre réalité, elle nous assure un degré supérieur d'identité à nous-mêmes. Bien entendu, la santé est le seul idéal admissible, le seul auquel ce que j'appelle un homme est le droit d'aspirer, mais quand elle est donnée d'emblée dans un être, elle lui cache la moitié du monde. Je me suis laissé aller de nouveau, malgré moi, à vous réconforter, en essayant de vous montrer combien, même en matière d'existence, l'état normal peut être précaire. Je souhaite de tout mon cœur que les échelons que je décrivais vous soient accessibles, aussi bien dans la direction ascensionnelle que dans l'autre. Un moment de plénitude, d'égalité à vous-même, pourquoi, après tout, vous serez-il interdit, si déjà vous avez ce courage de le désirer ? Il n'y a de péril absolu que pour qui s'abandonne, il n'y a de mort complète que pour qui prend le goût de mourir. Je vous prie de croire à ma profonde sympathie. Jacques Rivière Sous-titrage ST' 501